Bonjour, re-bonjour. On vient vous parler de la place d'Aigul dans le monde du libre. On s'appelle Myriam Criquet et Pascal Arnoux et je laisse Pascal se présenter. Bienvenue. Je suis Pascal Arnoux, le président de l'association Montpellier. Nous faisons sur la région de Montpellier initialement, mais sur l'angle de Crocillon et un petit peu Occitanie, PACA, la promotion du logiciel libre, de la culture libre et des biens communs au travers de multiples activités, comme par exemple des ateliers, des conférences, des cartes aux parties. On fait aussi des cartes aux parties au travers de plusieurs communautés. On fait la promotion de plusieurs communautés, notamment Emma Buntus, où là, on est présent sur une communauté qui s'appelle Emmaüs. Et donc, on aide les gens, les compagnons à gagner de l'autonomie et des compétences pour installer une distribution qui s'appelle Emma Buntus. On fait aussi des cartes aux parties, OpenStreetMap, donc cartes aux parties, C-Z-Party. D'ailleurs, à cet effet, on organise State of the Map l'année prochaine, en juin. Puis qu'est-ce qu'on fait ? On fait beaucoup de Wikipédia. Alors, pas seulement à Montpellier, on en fait aussi un petit peu partout dans la région, à Bézis. Et tu veux parler ? Donc voilà, multiples activités. Et donc, on va vous expliquer ça un peu plus avant. Mais simplement, je voulais vous dire que moi, je m'appelle Myriam Criquet. Je suis à la fois secrétaire générale de Montpellibre et présidente d'une association qui commence, qui s'appelle HAPI, Action of Public Interest. Parce qu'en fait, on ne sait réfléchir dans cette association que dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt public. Et ça s'exprime en anglais, tout simplement parce que c'est une association internationale. Et que quand vous regroupez des gens qui viennent d'Inde, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe, la façon la plus simple de communiquer, c'est d'utiliser la langue anglaise et des termes qui sont compréhensibles à peu près partout. Et donc, cette association Action of Public Interest travaille sur simplifier la lecture du monde, qui est assez complexe aujourd'hui. Cette lecture est assez complexe. Et en fait, partager les 17 objectifs du développement durable. Et pour nous, ce que vous avez vu s'afficher tout à l'heure. Et pour nous, la seule façon de le faire dans le numérique et donc la meilleure façon, c'est d'utiliser des logiciels libres et surtout la culture qui va avec. Alors, je vais vous présenter la diapositive avec sa petite histoire. Donc, au début, quand on a commencé avec Montpellibre, on a commencé évidemment avec les manchots. Parce qu'on faisait de la promotion de Linux. Et on a rencontré récemment Salman à Bruxelles qui nous a dit OK, pour le manchot, ce serait bien de mettre le GNU parce que c'est GNU Linux. Et puis finalement, il fallait mettre plusieurs avatars. Et finalement, on va s'orienter sur une libellule. Parce qu'en fait, Montpellibre, la petite phrase qui fait la promotion de Montpellibre, c'est les logiciels logiquement libres. Et donc, il y a quatre ailes comme la libellule. Et en fait, c'est pour ça que Montpellibre est un gule avec deux ailes. Puisque Linux, pour nous, c'est juste un logiciel libre comme un autre. Donc, évidemment, on fait beaucoup la promotion de Linux. Donc, on est très attaché avec les deux ailes. Montpellibre, c'est vraiment un gule avec deux ailes. Et vous verrez que cette position, en tout cas, lorsque nous avons à Strasbourg créé avec l'April et Frama une journée intergule, cette position n'a pas été partagée par tout le monde. Le questionnement de qui l'on est a été fait. Et on se fera l'écho de ce qui s'est dit lors de ce moment-là. Donc, nous, nous sommes un groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Ça veut dire que nous sommes des utilisateurs nouveaux ou avertis ou experts en logiciels libres. Et donc, on a vraiment tous les profils de 8 à 85 ans spécialistes. On a des développeurs, on a des gens qui ont des doctorats et plusieurs et qui n'enseignent que ça. Et on a aussi des gens qui sont des autodidactes avec nous, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont handicapés, des gens qui sont... On est vraiment la diversité du numérique. Hommes, femmes, handicapés, mentaux, physiques, visuels, auditifs. Et donc, c'est ensemble que l'on avance. Et c'est ensemble que l'on conçoit et que l'on participe aux actions qui sont la promotion du logiciel libre, de la culture libre et des biens communs. Pour préciser un peu la pensée de Myriam, récemment, on a fait une table ronde. Là, c'était à MBS, Montpellier Business School. Et justement, on parlait de la parité et de la diversité numérique. En fait, à Montpellier, Montpellier, à 10 ans, en fait, 12 ans, mais 10 ans officiellement. Et dès le départ, on a vraiment instauré cette façon de voir les choses, c'est-à-dire déjà proposer une multitude d'activités. Donc, chaque personne peut trouver son compte dans Pinscript, dans Linux, dans Wikipédia, dans d'autres Blenders et tout ça. Et quelle que soit la personne, que ce soit un expert, un débutant, que ce soit une personne de couleur, une personne handicapée, comme elle disait Myriam, peu importe, on a même des autistes, on a même des enfants, on a même des personnes âgées. On ne se pose pas la question. C'est-à-dire que dès le départ, on a laissé faire les choses et ça s'est instauré tranquillement. Alors que si vous commencez une association ou une entreprise et que comment vous ne faites pas, enfin, vous continuez là-dedans, à un moment donné, quand vous allez faire ce travail de parité, là, ça va être compliqué, justement, à équilibrer. Donc, dès le départ, on a fait ça. Donc, quand on dit qu'on promeut le logiciel libre, la culture libre et les biens communs, on vise trois situations. Et comme le dit Pascal, nous sommes des acteurs innovants de l'économie sociale et solidaire. Ça, ce n'est pas nous qui avons posé la remarque, c'est l'extérieur. On est d'ailleurs partenaire de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et nous participons à tout ce qui se fait, notamment ce mois-ci, pendant le mois de l'économie sociale et solidaire, en Occitanie. Donc, quand on parle de logiciel libre, vous savez ce qu'est le logiciel libre si vous êtes ici. C'est un logiciel qui respecte quatre libertés. D'abord, on peut voir le code source. Ensuite, on peut l'étudier. On peut le modifier soi-même ou le faire modifier par quelqu'un. Et quand on l'a fait, on le restitue à l'humanité. Le logiciel libre, c'est un terme qui est bien connu. Stalman, voici 35 ans, a lancé une déclaration fondatrice, et vous le savez tous, puisque c'était le 35e anniversaire cette année. Par contre, la notion de culture libre, elle, n'est pas une notion sur laquelle il y a un consensus. Pour nous, la culture libre, c'est la culture qui s'est développée à la base de ces quatre libertés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est tout simplement la façon de fonctionner des libristes qui peut être envisagée sous différents angles. Vous avez l'angle de la sociologie. Qu'est-ce que c'est que les communautés ? Comment on les crée ? L'angle de ce qu'on appelle le management. En fait, comment, en gros, comment on interagit ? Et pourquoi ? Vous avez l'angle du droit. Qu'est-ce que c'est que ce droit nouveau ou droit différent que l'on adopte et que l'on crée en permanence ? Je pense aux licences libres et aux Creative Commons, mais pas que. Je pense aussi aux questions relatives aux droits des données et aux libertés fondamentales. Et d'ailleurs, comme à Montpellibre, on a plusieurs juristes, des chercheurs en droit dont je fais partie, des avocats. Eh bien, on se rapproche aussi des membres du barreau, des gens qui travaillent, donc des avocats spécialisés qui travaillent sur les droits de l'homme pour pouvoir réfléchir ensemble sur ces questions. Et donc, la notion de culture libre est aussi une notion, bien sûr, envisagée sous l'angle de la philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont ces valeurs que nous portons qui peuvent peut-être être différentes de celles des autres où et quand on les retrouve ? Les biens communs, c'est une notion de droit qui a été définie par Justinien. Justinien, c'est un empereur qui, en 535 avant Jésus-Christ, a dit « Finalement, quand on regarde les biens, on se rend compte que certains n'appartiennent à personne. Certains appartiennent à un individu. Certains appartiennent à une collectivité bien définie. Et certains sont tellement importants qu'ils doivent appartenir à tout le monde et être gérés par tout le monde. Ces biens tellement importants qu'ils doivent appartenir à tout le monde et être gérés par tout le monde sont les biens communs. Et pour nous, le logiciel libre est un bien commun. En 2018, en mai ou juin 2018, il faut vérifier, j'ai du mal à retenir les dates, mais en tout cas, je connais les textes, l'ONU a dit que l'ensemble des logiciels et faisaient partie du patrimoine commun de l'humanité étaient donc des biens communs qu'il convenait d'archiver et lancer une campagne d'archivage de ces logiciels. C'est à la suite d'une déclaration faite par Stallman et l'UNESCO sur ce point en 2002 ou 2012. Je ne sais pas, il faut vérifier. Par contre, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a eu une advocacy, c'est-à-dire les communautés du libre ont porté la parole pendant plus de 10 ans sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est accepté pour l'ensemble des logiciels. Pour préciser un petit peu, le parallèle qu'il y a entre les logiciels libres, d'une part, et l'économie sociale et solidaire. En fait, en 2012, Stallman, j'ai oublié son nom avec quelqu'un d'autre, pardon ? C'est l'UNESCO, donc UNIS. Voilà, c'est ça. Elle a dit que ces deux communautés partageaient des valeurs identiques et qu'ils trouvaient dommage que ces deux communautés ne se rejoignent pas plus souvent sur des événements ou l'organisation de choses, d'ateliers. Et en discutant avec lui, il s'est aperçu que finalement, Montpellible le faisait au travers de certaines de ses activités, pratiquement toutes. Donc c'est pour ça qu'on est partenaire avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Occitanie. Et on organise beaucoup d'événements en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc à cet effet, en août 2019, donc l'année prochaine, nous allons organiser justement un événement qui fait la part belle, justement, avec d'une part le logiciel libre et d'autre part l'économie sociale et solidaire. Donc on va essayer de faire un mix de tout ça. Et voilà, donc c'est en août. Et sans déflorer la conférence que l'on fera demain, en recentrant sur la question de la place des gulles dans le logiciel libre, il nous semble, nous, à Montpellible, que cette notion d'économie sociale et solidaire, de numérique éthique, sociale et solidaire, est à la base de ce que peuvent faire les gulles, est à la base de la place des gulles dans le numérique. Donc la démarche que nous avons adoptée, en fait, c'est suite effectivement à des remarques que l'on a eues quand on préparait l'année dernière un salon sur l'économie sociale et solidaire. Les gens envisageaient le numérique comme quelque chose de difficile, de négatif, et quelque chose qui absolument détruisait des emplois et faisait du mal aux gens et, en fait, conduisaient à des burn-outs. Nous, nous avons pris une position différente. Nous avons simplement témoigné du fait que le numérique pouvait être autre chose, créer du lien social et faire des choses intéressantes. Et quand on a témoigné de cela, les gens qui étaient présents, donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous ont dit, mais, finalement, un gulle, qu'est-ce que c'est ? Et, finalement, on partage les mêmes valeurs. Et, s'il vous plaît, allez plus loin et, s'il vous plaît, écrivez. Donc, on a écrit un article qui s'appelle « Human first », l'humain d'abord. Vous savez que les start-up disent toutes « Innovation first », l'innovation d'abord. Et la devise, c'est « Go fast and break all ». Tu vas vite et tu casses tout sur ton passage. Nous, on se positionne à l'inverse. C'est l'humain d'abord. On peut aller vite, mais on peut aussi aller lentement. On est à l'écoute profonde et on crée des choses qui ont du sens pour l'ensemble du groupe. Et, par conséquent, on a commencé à se poser des questions sur qui l'on est. À partir de ce moment-là, on a communiqué avec les gens, trouvé des embryons de réponse, bien sûr, à améliorer. Et on a pris une décision d'action. Et c'est de tout ça que l'on va, en fait, discuter avec vous. Donc, la première question que l'on s'est posée, puisqu'on s'est posé toutes ces questions, on a dit, on va aller plus loin et on va se les poser ensemble. En même temps, l'April et Frama nous ont interrogés sur pourquoi Montpellibre était un gule particulier et est-ce qu'ils pouvaient communiquer avec d'autres gulles pour expliquer ce qu'ils faisaient, comment et pourquoi. Et à ce moment-là, on s'est dit, non, on va, en fait, réfléchir ensemble à Strasbourg et poser une journée qui sera une journée interne à des gulles qui auront envie de travailler ensemble sur qui l'on est, ce qu'on fait, pourquoi et comment, quelle est notre place dans le numérique de façon générale. Et, paradoxalement, la première question qui s'est posée à nous quand nous avons débattu, c'est d'abord, qu'est-ce qu'un gule ? Et même, est-ce que j'accepte de porter le mot gule ? Sur les réponses, je laisse Pascal commencer. Donc là, c'était pas évident pour tout le monde. Donc, certains se sont positionnés en gule avec deux ailes, d'autres gules et d'autres voulaient rester association, trouver que, finalement, le fait d'être un groupe d'utilisateurs. Linux, déjà, c'était un peu restreint. Logiciel libre, c'était un peu plus ouvert, mais c'était encore restreint. Et certaines associations font la promotion du logiciel libre, de Linux et d'autres choses. Donc, vous voulez garder ce titre d'association. Et bien sûr, c'était... Et voilà. Après, il y avait eu comme presque un consensus, mais une volonté pour définir tout ça et appeler ça simplement des acteurs du libre. En effet, on assiste, en ce moment, à quelque chose qui est intéressant. On a l'impression, quand on observe de loin, qu'il y a une structuration d'un secteur d'activité. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a clairement un... Avant, il y a 35 ans, c'est l'âge de la maturité. Et donc, quand on a commencé, on a commencé avec le cœur, on a fait. Et aujourd'hui, on se demande comment faire. On a témoigné, on a rencontré des gens, on a convaincu à notre cause, mais les gens ne font pas automatiquement exactement les uns la même chose que les autres. Certains font de désassociations, d'autres pas. Et en ce moment, on assiste beaucoup à un mouvement, justement, dans l'économie sociale et solidaire, qui est celui qui consiste à créer des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour promouvoir, pour développer et pour témoigner de ce qu'est le logiciel libre. Et c'est pour ça que certains nous ont dit nous, on n'est pas un groupe d'utilisateurs, nous, on est une société et on veut être reconnus comme tels. Et donc, on enlève le mot association, on enlève le mot groupe, on parle d'acteurs, parce que ça, ça a du sens pour tout le monde. Et sur GUL, effectivement, Pascal vous a parlé du GUL avec deux L, groupe d'utilisateurs logiciels libres et Linux, ou GUL avec un L, groupe d'utilisateurs Linux. D'autres nous ont dit, nous, on trouve que l'expression qui est la plus intéressante est celle qui est connectée à l'origine, c'est-à-dire à la déclaration de Stallman et de ceux qui a suivi. C'est né aux Etats-Unis, ce sont des Linux User Groups et non pas des GUL. Et donc, ils ont parlé de Lug en anglais. Donc là, on se rend compte que la terminologie n'est pas bien définie. Mais par contre, on s'est demandé pourquoi, en fait, on se revendiquait comme GUL, Lug ou bien association ou acteur du libre. En fait, quelle était notre place, quelle était notre valeur, quelle était notre utilité ? Bien évidemment, si ce que l'on fait consiste à refaire ce que font les autres, peut-être que notre place n'est pas bien choisie ou n'a pas d'impact et en tout cas, pas de sens. Par contre, si on a une identité différente, si on fait des choses différentes et différemment, et donc, on a là une utilité et une valeur qu'il est important de mettre à jour pour pouvoir communiquer avec les autres. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un GUL par rapport, par exemple, à une médiathèque qui va proposer des services sur des logiciels libres ou pourquoi pas on en voit fleurir de plus en plus un tiers lieu qui peut être une SIC mais aussi une société commerciale qui va en fait avoir un espace public numérique dans lequel il va utiliser des logiciels libres et aider les gens à les prendre en main et à les utiliser. Donc, sur la place des GUL, il nous a semblé que le GUL justement était un acteur particulier parce que c'était un acteur qui faisait un maillage territorial et qui représentait à la fois les communautés du libre et les langages du libre. C'est ce que Pascal vous a dit au départ. Nous, nous sommes une communauté de communautés. Nous avons OpenStreetMap, Mabuntu, LibreOffice, Framasoft, etc. Et on agit avec ces communautés. En local, par exemple, on fait des appris l'apéro, des free software apéro et des quadraperos. Pourquoi ? aussi, mais je voudrais juste insister. Bien sûr, on fait beaucoup d'autres choses. On n'est pas là pour privilégier des communautés les unes par rapport aux autres. Vous verrez sur notre site en regardant notre calendrier et tout ce qu'on fait. Mais je voulais prendre comme exemple ces trois apéros parce qu'il est parlant. Ces apéros-là, je vous ai dit que je suis juriste, c'est moi qui anime ces apéros-là parce qu'il y a beaucoup de questions de droit qui se posent. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'au courant de ces apéros, les premières fois qu'on les a faits, on avait des questions sur les autres communautés. Le premier apéro que l'on ait fait dans le temps, c'est la prix l'apéro. Et en fait, les gens sont venus et nous ont parlé ensuite de ce qui se passait pour la quadrature du net, de ce qui se passait pour la Free Software Foundation. Et comme nous, on travaille avec toutes ces communautés, on a décidé de lier ces apéros, de les faire le même soir, de façon à ce que les gens puissent avoir en un trait de temps une réponse à toutes leurs questions. Fred Coucher est à la recherche justement d'apéros ailleurs qu'à Paris. Le seul apéro qui a lieu ailleurs qu'à Paris, c'est à Montpellier. Mais n'importe qui peut organiser des apprés d'apéros, des quadr'apéros, des FSF apéros. Il suffit de contacter, mais même, on peut le faire en autonomie. Il suffit de contacter les communautés et ça va très bien. Et puis après, vous organisez des apéros un petit peu partout en France. Et donc, en fait, on vous l'a dit, le maillage territorial, la proximité est quelque chose d'important, le renforcement des communautés, mais aussi le fait d'être glauco. Vous savez, c'est un néologisme à la fois global et local. Ça veut dire qu'on n'a pas finalement de territorialité dans l'action. On est des acteurs forts du territoire, mais on travaille en local, départemental, régional, national, européen, international. Et du coup, on est en fait des voies, des porte-voix de ce qui se passe dans les communautés. Et pour nous, c'est ça, faire la promotion du logiciel libre. donc, oui, on parle de ça, la naissance de la GUL Academy. Donc, on en a parlé un petit peu à Strasbourg à l'occasion de... Donc, le 13 mars, on va lancer officiellement la GUL Academy. Donc, c'est un mouvement qui va permettre aux GUL justement de monter en compétences par rapport à des formations. D'accord. Donc, en fait, la GUL Academy, c'est très simple. Beaucoup de GUL nous ont dit un certain nombre de difficultés à faire les choses et on se rend compte que, groupé, comment, on peut faire les choses mieux. Donc, on a décidé de faire des formations pire tout pire. C'est-à-dire de GUL à GUL avec les compétences et les forces de chacun et bien sûr renforcées par les communautés. Donc, à Montpellier, le 13 mars 2019, on lance à la fois un annuaire des logiciels libres à usage des associations des TPE-PME et un référentiel des prestataires de services libres à la demande de la CCI. Et du coup, à cette occasion, on crée la première formation de la GUL Academy avec Framasoft sur Pirtube. Et donc, en fait, à la suite de ça, on va créer, comme on vous l'a dit, les rencontres mondiales, sociales, solidaires, libres, éthiques, la troisième semaine d'août 2019. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, il faudra revenir demain à la conférence qui traite en fait du logiciel libre et de l'ESS. On vous remercie. On espère qu'on a répondu à vos questions. on est désolés, ça a été un peu plus long que prévu. Et du coup, on n'a pas trop peut-être le temps de répondre à des questions dans cette salle, mais on peut aussi le faire à l'extérieur. Merci. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada